Ma personne, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tes amis, quand ils vont en Europe, ils arrêtent de te chercher. Et je vais aussi m'adresser à mes frères de la diaspora. Il faut qu'ils sélectionnent bien les personnes à qui ils décident de donner de l'argent quand ils vont au pays ou d'apporter des cadeaux quand ils vont au pays. Et pour ça, je vais te raconter une histoire vécue, vécue, vécue. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022 ? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs seulement. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Donc, en 2022, à au mois d'août, on se rend au Cameroun pour le week-end de l'écrivain. Et quand on y va, on avait d'autres auteurs qui venaient de l'Europe pour participer à cette conférence. Et sur place, on avait l'une de nos auteurs, dont je vais te dire le nom ici, qui avait fait part du fait qu'elle a donné une conférence par rapport à la sortie de son livre à l'Hôtel Franco. Elle avait fait part de ça à tous ses amis restés au Cameroun et à toute la famille restée au Cameroun. Et je tiens à préciser ici que chaque fois qu'il y avait un problème de famille, chaque fois qu'il y avait un problème de famille, on l'appelait tout le temps et elle n'hésitait pas à envoyer de l'argent pour résoudre. D'aucuns inventaient même des problèmes. On invente le problème. Oh, j'ai une entonce au cerveau. Oh, j'ai le cheveu qui s'est cassé. Oh, j'ai le goître. Oh, j'ai la cheville qui fait un genre. La flagueuse envoie l'argent pour les soins de santé et tout le bazar. Chaque fois qu'il y a un deuil, on l'appelle. Elle envoie l'argent. Mais pour peu qu'elle a son événement au Cameroun, après plusieurs années passées sans arriver sur place, elle organise un événement comme celui-là. Elle informe les mêmes gens pour leur dire qu'elle a un événement comme celui-là à Yaoundé. Aucun membre de sa famille n'a pu se dire, OK, je m'en vais soutenir ma soeur qui m'aide tout le temps. Il dit, aucun membre de sa famille n'était présent pour la soutenir. Chacun disait, oh, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas l'argent. Oh, c'est trop loin. Oh, je suis occupé. Chacun sortait toutes sortes d'excuses. Donc, on demandait 10 000 plus un livre offert. Aucun membre de sa famille n'était capable de payer 10 000 pour aller soutenir leur soeur pour un événement comme celui-là. En fait, ils se rappelaient que c'était leur soeur uniquement lorsqu'ils avaient des problèmes d'argent. Ma soeur, ma soeur, toi, tu sais qu'ici c'est dur. Mais quand elle a besoin du soutien de la famille restant au pays, il n'y avait personne. Bon, Yaoundé dit ici que quelque part, elle a aussi bien cherché. Parce que moi, je m'ai dit qu'on ne donne pas à tout le monde. Je répète, on ne donne pas à tout le monde. Moi, j'ai une logique claire, nette et précise. Donc, on va trouver que c'est méchant. Mais je m'en fous. Moi, quand je vais au pays, si je suis venu te voir une fois, et je me suis rendu compte que toi, tu passes ton temps à me soumettre tes problèmes d'argent, et tu ne cherches même pas à savoir comment je vais. À chaque fois que tu m'écris, c'est pour me dire que tu as un problème d'argent. À un bout de moment, je ne te réponds même plus. Je ne te réponds plus. Et quand j'arrive au pays, on va dire, ouais, on va se voir. Mais quand j'arrive, je ne te cherche pas. Je vais te chercher qu'on va parler de quoi ? Si à chaque fois qu'on va se voir, tu vas toujours me parler de tes problèmes d'argent. À un moment donné, il faut que les gens de la diaspora, quand ils vont au pays, c'est vrai, il y a des gens qui ont vécu par le passé, ils vont se chercher de très bons moments. Mais il faut savoir qu'avec le temps, les données changent. Tu ne peux pas être là, toujours avec des gens qui ont les mêmes problèmes tous les jours. Les mêmes problèmes d'argent tous les jours. Les mêmes problèmes de 1 000 francs. Les mêmes problèmes de 2 000. Les mêmes problèmes de 5 000. Et tous les jours, vous parlez de quoi ? Si tu ne peux pas avoir un problème un jour où tu as besoin de lui, il ne peut pas te venir en aide. Mais tous les jours, c'est lui qui te soumet les problèmes d'argent. À un moment donné, il faut couper les ponts, il faut fermer le robinet. Et eux-mêmes, il faut leur faire comprendre. Maintenant, je vais venir du côté des gens qui sont restés au pays. À vous-là. Parce que c'est bien de critiquer la diaspora ici. Il est dit que oui, les gens dorment sous les ponts. Mais quand ils viennent là-bas, ils jouent les baux. Oui, ok, ils sont sous les ponts. Ils se coachent l'argent, ils viennent au pays, ils gardent plein de cadeaux et tout. Mais vous, quelqu'un vient au pays avec tous ces cadeaux-là. Vous ne savez pas que si un jour, quelqu'un vient au pays comme ça avec tous ces cadeaux, quand il part, vous achetez même deux bâtons de maniocs que vous mettez dans son sac, vous lui dites que bon, voici ce qu'on a pu te donner. Vous croyez que ça va lui faire quoi ? Vous ne savez pas que ça peut lui faire du bien ? Il s'est dit qu'ok, j'ai quitté en Europe. Parce que quand les gars quittent d'ici en Europe, on dit que quand un africain voyage pour l'Afrique, il ne voyage pas, il déménage. Les valises sont plein de choses. Plein, 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 plein de cadeaux, des cils, de ça, machin, il arrive sur place au pays. Et le pire dans tout ça, c'est que quand quelqu'un quitte de l'Europe pour aller en Afrique, pour les vacances ou pour un séjour, je ne sais pas pourquoi, quand les gens, quand justement vous êtes sur place, vous savez qu'il arrive, tout le monde t'appelle. Oh bonjour, j'ai appris que tu es là. Tu viens, tu ne cherches pas les gens. Mais quand les gens te disent que tu viens, tu ne cherches pas les gens, sous-entends-tu, quand tu les cherches, tu dois en plus leur garder quelque chose. Tu dois en plus leur garder quelque chose. Et tu arrives à mettre quelque chose là, tu leur donnes. Et quand, et c'est même, tu dois encore leur donner à boire, tu dois leur donner à manger. Et tout ce qu'ils se contentent de dire, c'est merci pour la visite. Donc vous pensez que quand quelqu'un sort de l'Europe, il vient vous rendre visite là. Si quand il sort là, tu prends même une bouteille d'arachis, tu lui donnes tes gars. Tu sais que là-bas, vous ne voyez pas ça. Pardon, prends même ça, tu vas dire que c'est ton ami. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Et le pire même dans tout ça, c'est que très souvent, c'est qu'ils vont demander. Qu'ils demandent le plus, c'est ceux qui n'ont rien à donner. Très souvent. Parce que quand moi j'étais au Cameroun en 2019, j'ai un très bon ami, j'ai de très bons dieux, j'ai gardé de très bonnes relations avec certains amis. Et il ne me demande même rien à chaque fois que j'y vais. Je suis arrivé, j'ai un ami, le docteur Eiffa. Mais quand je suis arrivé au Cameroun, c'est lui qui perd le taxi. J'arrive chez lui, il m'a servi à manger. Tu vas me lui donner un truc, je dis non gars, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Laisse, t'inquiète. Et quand quelqu'un se comporte comme ça, tu te doutes bien que quand tu reviens ici, si tu appelles un jour que mon enfant est malade, je ne sais pas, l'enfant est un peu chauffé. Mais tu vois, c'est toi-même qui coule, même à l'air pour lui envoyer l'argent, même si tu n'as rien demandé. Parce que tu sens qu'il n'est pas ce mal à pour prendre, pour prendre. Non. Tu sens que c'est quelqu'un qui est dans une logique d'échange. Un jour, quand tu viens, je te reçois. Parce que quand quelqu'un dit au pays, tu le reçois. Et maintenant, si un jour, il y a une situation, tu as envie de l'aider. Pas des tocas qui sont toujours là en train de te soumettre leur problème d'argent, leur problème de famille, leur machin, un truc. Il faut savoir que les gens qui sont en Europe aussi, ils ont leurs problèmes. Donc quand quelqu'un se concentre, il t'envoie 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, sache que c'est plusieurs jours de travail qui t'envoie comme ça, qui te donnent. C'est-à-dire qu'il allait travailler pendant plusieurs jours et il te donne. Mais toi, tous les jours, tu fais que tu soumettre leur problème d'argent. J'ai un problème de 1000 euros. Et vos problèmes ne sont jamais petits. Il y a une situation qui s'est passée un jour. Un ami va voir sa tante, après plusieurs années, il lui remet la soie. Il dit que bon, ma tante, je suis venue te voir, je suis venue te rendre visite et tout. Il lui remet 10 000 francs. Et c'est ce que sa tante lui dit. 10 000 francs, c'est petit, je vais faire quoi avec ? Ça peut me faire quoi ? Comme si elle voyait d'abord les 10 000 francs. Est-ce que vous vous en rendez compte ? 10 000 francs, c'est 15 euros. 10 000 francs, c'est 15 euros. C'est deux heures de travail à McDonald's. Et quand il dit deux heures de travail, ce n'est pas deux heures au travail. C'est deux heures de travail. Donc quand quelqu'un quitte Mbengsi, il arrive au pays, il te donne ses 10 000. Sache qu'il a travaillé pendant deux heures juste pour toi. Est-ce que toi, tu es capable de travailler pendant deux heures pour lui ? Sans qu'il ne te donne rien. Est-ce que tu es capable de le faire ? Vous allez voir quand quelqu'un vient au pays et quand il vous demande le moindre service, vous facturez. Si le taxi coûte 500, on vous dit 10 000. Le moindre service, vous facturez. Mais quelqu'un vient, il te donne 10 000. Il a travaillé deux heures gratuitement juste pour toi. Et tu dis que c'est petit. Et en plus de ça, il te ramène des cadeaux. Il faut vous méfier. Maintenant, pour ceux de la diaspora, moi j'ai envie de vous dire, en Afrique, il y a deux faces. Il y a ceux qui ont compris dans quel monde on vit et il y en a qui n'ont pas compris. Maintenant, c'est à vous d'avoir la démarche de créer un environnement dans lequel vous serez avec ceux qui ont compris et qui vont vous soumettre dans un certain genre de problème. Oui, c'est à vous de le construire. Parce que moi, je suis allé, pour les petits sous-jouts que j'ai à faire, je suis allé trois fois depuis que je suis venu vivre en Europe. Très souvent, moi je n'ai pas un certain genre de problème. À moi, chacun vient de se mettre. Très souvent, je n'ai pas ce genre de problème. Pourquoi ? Parce que peut-être j'ai soigné mon environnement. Et veillez à ce que les gens qui sont autour de vous aient aussi des entrées d'argent. Parce que moi, quand j'ai vu au pays, très souvent avec qui je marche, récemment quand j'étais au Cameroun pour la sortie officielle du livre de Thierry Niamen, le dernier jour, le jour de mon voyage, je suis allé avec Armand, Bouba, Eugénie et d'autres amis. Là, nous sommes allés à Place. On a mangé. Et ce n'est même pas moi qui ai payé. D'habitude, lorsqu'on se dit le repas de revoir, d'habitude, c'est le benguis qui paye. Mais moi, je suis arrivé à Place. Je n'ai rien payé. Ce sont les gars qui ont payé. Ils ont dit non, on va les laisser. On paye. Et vous voyez un peu la mentalité ? Ils ont dit non, on va aller. On paye. C'est là que tu t'es dit oui, je me suis entouré des bonnes personnes. Pas des tocas qui sont toujours en train de demander je veux, je veux, je veux, je veux. Donc, vous là, vous savez, tout le monde a quelque chose à donner. Donc, il faut arrêter avec la mentalité que tous les jours quand on vient, tu dis que tu es foiré. Tous les jours depuis 50 ans, tu es foiré. Tous les jours depuis 10 ans, tu es foiré. Tu es plus foiré que qui ? Dans même 10 000, si un jour il vient comme ça, tu donnes même les croquettes, même les caramels, même les arachis, tu donnes que pas. Donc, je n'ai pas grand-chose mais pas au moins si ça te dépasse. Pour moi, ce n'est pas que tu n'as pas, c'est que tu es un gros chicha. C'est pour ça que tous tes amis de Mbeng te bloquent, ils te bloquent, ils te bloquent. Parce que si vous allez vous rendre compte qu'au début, quand on vient en Europe, on échange, on échange, on échange. Mais dès qu'on se rend compte que c'est toujours dans un sens, au bout d'un moment, on te bloque parce que tu ne sais rien. C'est comme ça. Donc, toi même si je commence à te demander tous les jours, ou toi même que au pays-là. Si moi qui suis en Mbeng, je commence à te demander tous les jours, au bout d'un moment, tu vas me bloquer. D'ailleurs, dès lors que tu sens que je ne peux rien te donner, tu me bloques, tu me parles même, tu ne m'as pas de messages, c'est tant mieux. Donc, chacun est discipliné son entourage. Dans cette petite vidéo, c'était pour sensibiliser les uns et les autres afin qu'ils puissent comprendre qu'en Afrique, il y a deux parties. Il y a ceux qui comprennent la vie, ceux qui savent qu'il faut donner aussi, ceux qui sont pas si mal à pour prendre et il y a l'autre côté qui se disent que comme toi tu es en Europe et ils sont en Afrique, ils n'ont rien à t'apporter. Donc, il faut le maximum pour prendre encore et encore. Le Mbengi, c'était là, il faut prendre. Maintenant, c'est à toi en Europe de choisir les gens avec qui tu veux fonctionner. Ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble, vous avez joué dans la boue ensemble que forcément, vous devez garder une certaine proximité. Non. Une relation, ça s'entretient. Une relation, ça évolue. Et si chacun ne se met pas à jour, il n'y a pas de raison qu'on reste ensemble. C'est comme ça. Bref, c'était ma petite contribution parce qu'il y en a un peu marre d'avoir toujours les mêmes problèmes. Cela t'aura été utilisé par partager partout dans les groupes, partout, partout, afin de sensibiliser tes amis qui sont restés sur place au pays, qui attendent toujours que ce soit toi qui leur donnes, qui attendent toujours, qui sachent que si eux aussi ils te donnent, ça peut te faire plaisir. Qui sachent que si eux aussi ils prennent même une bouteille de rachide et te donnent lorsque tu pars, ça peut te faire plaisir et arriver ici aussi en Europe et dire que j'étais au pays, mon ami m'a remis un vêtement, j'étais au pays, mon ami m'a remis une bouteille de rachide, de savoir comparer à moi et revenir avec des choses. Oui, cela étant dit, c'était Valère Bélias, je te souhaite une excellente année 2023. Mi na ka. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022 ? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs seulement. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle. en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble.